Alors, quels sont les défis des entreprises moyennes qui sont en croissance et ou en transition ? Les défis de ces entreprises, c'est d'arriver à croître, à rester performante, mais sans engraisser. Et pour réaliser ce tour de force, nous avons trois convictions. La première conviction, c'est qu'il est très important que l'entreprise arrive à comprendre complètement son environnement, arrive à l'intégrer dans la culture de l'entreprise. La deuxième conviction, c'est de passer d'une organisation où l'entrepreneur faisait tout, à une organisation où il va déléguer. Donc c'est la délégation. Et la troisième conviction, c'est d'intégrer les compétences qui sont nécessaires à cet accroissement de l'entreprise, à cette croissance de l'entreprise. Alors, les liens avec l'extérieur, c'est vraiment l'occasion pour l'entreprise et pour le dirigeant de faire passer cette culture, de connaître bien sûr les clients, mais aussi les partenaires, les fournisseurs, ceux qui ne sont pas encore clients ou ceux qui n'achètent pas à l'entreprise, les concurrents bien sûr, et d'arriver à faire partager cette connaissance de l'environnement et la faire rentrer dans l'entreprise. Ça, la faire partager à ses équipes. Donc ce que nous, on fait dans Inotelo, c'est qu'on fait un travail avec ses équipes pour qu'elles s'approprient ça et qu'elles puissent montrer comme ça aux dirigeants qu'elles ont cette culture-là et qu'elles puissent avoir beaucoup plus d'autonomie. La délégation, ça n'est pas simple parce que le dirigeant, il a eu l'habitude, il a créé son entreprise la plupart du temps, il fait tout, il sait tout faire. Mais ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'il arrive à passer ce cap. Et la délégation, c'est plusieurs choses. C'est déjà, le dirigeant doit arriver à définir une ligne directrice. Puis, il doit aussi faire confiance à ses collaborateurs. Il doit ensuite, tout le temps, de façon permanente, être en support de ses équipes. Et puis, il doit motiver et il doit aussi quand même contrôler, mais contrôler juste ce qu'il faut. Et ça, à partir du moment où il a commencé en équipe à instiller cette culture de compréhension de l'environnement, il va pouvoir commencer à faire confiance à ses équipes et à leur donner cette autonomie. Il va pouvoir commencer à déléguer. Les compétences, quand on change de taille dans une entreprise, il y a parfois des compétences qu'il faut acquérir. Et c'est en tout cas le bon moment de faire le bilan des compétences existantes et de s'assurer qu'il faut peut-être, ou pas, mais qu'il faut parfois intégrer des nouvelles compétences. C'est une entreprise de 70 personnes qui a une croissance à deux chiffres depuis quatre ans et qui est dirigée par deux cofondateurs qui sont très complémentaires. Et un jour, ils sont venus nous voir en disant qu'ils étaient visiblement totalement épuisés parce qu'ils n'arrivaient absolument plus à suivre. Et on a fait ce travail avec eux, déjà on a fait travailler leurs équipes, pas eux tout de suite, déjà leurs équipes. Et on a créé cette culture de l'entreprise, cette culture surtout de compréhension de l'environnement, de compréhension finalement de la valeur de l'entreprise, de la stratégie quelque part. Et ce sont définis des personnes qui avaient des compétences vraiment très importantes et qui ont gagné en autonomie. Et petit à petit, les dirigeants se sont vraiment appuyés sur ces compétences-là, ont détecté aussi qu'il y avait des domaines où en effet ils changeaient de taille, donc il fallait qu'ils intègrent des nouvelles compétences. Et petit à petit, ça s'est fait. Et cette entreprise maintenant est beaucoup plus efficace et surtout les dirigeants, ils ont pu jouer leur rôle de vrais dirigeants en prenant du recul et ils ont d'ailleurs trouvé des nouveaux clients. Voilà. Ce n'est ni un coaching, ni une analyse de processus. C'est vraiment un travail collectif qui va faire grandir les acteurs de l'entreprise et qui va permettre aux dirigeants de vraiment jouer son rôle de dirigeant. Et les dirigeants, du coup, ils restent dirigeants dans ce contexte ? Oui, ils restent dirigeants même s'il y a des freins. C'est-à-dire que c'est toujours très difficile quand ça a fonctionné, quand on est actif sans arrêt, de commencer à lâcher un certain nombre de choses. Il y a des freins, mais on arrive à amener les dirigeants à prendre plaisir, à faire leur travail, qui va être vraiment un travail de dirigeant, à se préoccuper plus de la stratégie, d'aller chercher des nouveaux clients et de développer peut-être des nouvelles offres. Se tourner collectivement vers l'extérieur et déléguer. Sous-titrage Société Radio-Canada